Fortement critiqué, Riyad Mahrez répond et provoque les Algériens. Attaqué pour ses mauvaises performances, le capitaine de l'équipe d'Algérie Riyad Mahrez rétorque via les réseaux sociaux et provoque les Algériens. Ce samedi, l'équipe nationale algérienne a concédé un nouveau match nul face au Burkina Faso, 2 à 2, accumulant ainsi seulement deux points dans son groupe avant d'affronter la Mauritanie. Une performance en dents de scie qui a une fois de plus suscité des critiques, notamment à l'égard de la star de l'équipe, Riyad Mahrez, qui n'a pas réussi à se montrer dangereux lors des deux premières rencontres. Dans ce match, similairement à la première rencontre, Mahrez a déçu et a été remplacé à la 70e minute par le driver national Jamel Belmadi, témoignant d'une forme qui n'est pas encore à son meilleur niveau. Face aux critiques récentes, Riyad Mahrez a pris la parole au micro de Canal Plus Afrique pour adresser un message aux supporters. « Moi, je suis là, je suis à l'image de l'équipe, vous connaissez l'Afrique, ce n'est pas, vas-y viens et je dribble trois ou quatre joueurs, vous l'avez dit, je suis Riyad Mahrez, c'est sûr qu'on me surveille plus que mes coéquipiers. Mais on est là et au prochain match, je vais marquer », a-t-il affirmé. Mahrez provoque la colère des Algériens. En signe de défiance aux critiques, Riyad Mahrez a également partagé un emoji sur la plateforme X, représentant des oreilles bouchées, suggérant ainsi que les commentaires négatifs ne l'atteignent pas et qu'il préfère se concentrer sur son jeu. Bien que la réaction de l'ancien joueur de Manchester City illustre la détermination de l'An à surmonter les obstacles et à se concentrer sur les prochains défis à venir dans la compétition, le poste du capitaine via les réseaux sociaux a provoqué une colère noire chez les supporters des Verts. Les fans d'El Cadra ne se sont d'ailleurs pas privés de lui répondre en commentaire. « Comportement d'un gamin et non d'un capitaine. Les supporters algériens étaient toujours derrière toi, ils étaient toujours là pour te donner de la force même durant les moments difficiles à City et c'était le même cas pour les journalistes des aides, au lieu de te remettre en question, tu préfères faire ce tweet. « C'est toujours la faute des autres, jamais de votre faute », a écrit le journaliste algérien Ishaq Chebli. Sportivement parlant, tu es le plus faible de l'équipe depuis le début de cette CAN, ce tweet ne sert à rien si tu n'as pas au plus le mental d'accepter la critique « coupe les réseaux », a écrit un autre internaute.